Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous présenter comme la dernière fois enfin la dernière fois, vous allez bien ça remonte ce sont des trocs de cosmétiques que j'ai fait sur Troc des Box sur Facebook et donc du coup je vous ai tout mis ça dans un petit sachet et je vais vous présenter ce que j'ai troqué enfin du coup ce que j'ai reçu par ces fameuses filles qui troquent leurs produits et j'ai trouvé franchement des super belles choses donc on va commencer tout de suite par un petit Jumbo donc c'était un petit Jumbo Mac donc qui est marron donc c'est le French Kiss donc c'était la collection, vous savez à un moment c'était pour Noël c'était c'était Casse Noisette je crois voilà leur collection complète c'était Casse Noisette enfin ça avait un rapport avec Casse Noisette et du coup leur packaging avait tout changé ils avaient mis ça comme ça, c'était super joli et du coup j'ai pu avoir donc le marron donc je suis super contente ensuite j'ai pu aussi avoir un NYX un Self Matte Lips Crème donc c'est joli en français c'est mieux donc c'est une crème à lèvres douce et mat et j'ai la teinte Milan dans un autre, dans la dernière vidéo que je vous avais faite là dessus j'avais réussi à en avoir deux autres et là j'ai réussi à avoir Milan voilà donc c'est un rose ensuite j'ai pris donc eu ou comme vous voulez un blush de la marque Ruby qui était dans la Glossy Box il me semble donc c'était un blush un peu pêche voilà il est comme ça voilà il est un peu pêche pour l'été c'est génial ensuite de la marque Sleek donc c'est un Matte Meat ouais c'est un rouge à lèvres Matte de chez Sleek en fait et c'est la teinte Pétale c'est un joli rose donc voilà j'aime beaucoup j'ai ensuite eu un Sephora donc là c'est rose pétale alors par contre c'est pas du tout la version que j'ai moi en fait si vous voulez mes rouges à lèvres Matte de chez Sephora sont plus grands que ceux là et en fait quand je regarde derrière je vois qu'ils ne sont pas ni by France ni by Etats-Unis ils sont by Sephora US San Francisco donc je pense que la personne qui les a acheté les a directement acheté dans un Sephora peut-être des Etats-Unis et du coup ils sont en version même beaucoup plus petit en fait enfin beaucoup plus petit ouais là il y a 0,1 et dans le nôtre je crois que c'est 0,5 quelque chose comme ça enfin bref là c'est le rose pétale je ne connaissais pas du tout et il est super mignon ensuite un rouge à lèvres MAC donc là c'est le Armorus et c'est un Bordeaux qui est super joli voilà donc un petit rouge à lèvres de plus MAC qui est dans ma collection dans ma coiffeuse ensuite j'ai eu une petite version d'un The Balm et là c'est quoi ? c'est un rouge à lèvres longue tenue mais il n'y a pas écrit la teinte donc je ne sais pas mais en tout cas c'est une petite version il est tout petit je ne sais pas si vous le voyez c'est minuscule mais bon pour tester voilà c'est pas mal il est un peu un peu orangé voilà en cadeau puisque du coup celui-là ne faisait pas du tout partie du troc en fait en cadeau on peut offrir un échantillon ou un petit produit en plus ou rien du tout il y en a qui offrent rien et du coup elle m'a offert aussi un un petit rouge à lèvres de Too Cool For School donc c'est un petit gloss plutôt Too Cool For School donc il est rouge super gentil super mignon et voilà un petit gloss de plus moi je ne dis pas non parce que j'adore les rouges à lèvres ensuite un rouge à lèvres de chez Sleek Makeup et là c'est un marron voilà donc il est arrivé un petit peu abîmé mais ça ça arrive donc voilà c'est un marron moi j'avais changé mon rose clair donc on trouve le marron et là c'est la teinte 796 Smulder si vous voulez la référence je ne sais pas si vous voyez quelque chose enfin bref voilà un rouge à lèvres de chez Kiko qui se représente comme ceci vous appuyez au dessus et il tombe si je ne mets pas ma main en dessous il tombe vraiment et c'est un rose comme ceci qui est très joli également donc voilà et c'est le c'est un Glossy Crème c'est le 203 voilà petit Kiko ensuite un blush de chez MAC c'est le blush Habit c'est le Powder Blush Anduce Actic Red voilà donc c'est un blush qui est rose comme ceci donc il est très 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 brillant donc ça c'est sûr que c'est le genre de blush que vous mettez puis vous ne mettez pas d'highlighter il fait les deux en même temps donc voilà ensuite j'ai eu un petit une petite base de mascara de chez Benefit voilà donc c'est le c'est une petite version parce qu'en fait c'est ce qu'on reçoit dans les box donc il est tout petit comme ceci et il me semble que c'est blanc ah non c'est c'est marron pardon oui c'est vrai que c'était le marron donc voilà donc ça c'est super en base donc à tester je ne connais pas ces mascaras ni ces bases ensuite j'ai eu une petite palette de maquillage donc de chez SoSuzanne ce sont des ombres à paupières donc ça c'est idéal pour emmener en vacances vous avez donc 3 ombres à paupières pour un dégradé de marron ça c'est génial vous mettez ça dans votre sac à main ça ne prend pas de place topissime j'adore ces versions là et dans la même chose en fait vous aviez celle de ces Sephora que j'ai loupé en solde et du coup j'étais trop dégoûtée de ne pas l'avoir je me suis dit zut alors je l'ai encore loupé parce que l'année dernière elle était aussi en solde je ne l'ai pas eu en fait elle part tellement vite et quand j'ai vu que la fille elle la troquait je l'ai voulu direct et j'ai tout fait pour l'avoir et donc hop donc elle se présente comme ceci donc c'est pareil c'est tout petit ça tient dans la main ça tient dans la poche ça tient dans le sac à main et du coup pour partir en vacances c'est juste top et vous avez un dégradé de marron voilà ça ça va être le genre de palette que je vais emmener je vais emmener une palette comme ça marron une de mauve et je pense que c'est tout et en vacances ça n'a pas un point de place donc ça j'adore voilà ensuite j'ai eu un petit rouge à lèvres de chez Clinique donc c'est le petit la petite version vous avez souvent ça quand vous avez un coffret ou petite pochette cadeau donc c'est le numéro 09 Sweet Pop donc il est comme ceci c'est un petit rose comme ça super joli donc ça j'adore ensuite vous avez de la marque Cargo donc c'est un blush c'est un blush trio donc comme ceci donc ça c'est pareil j'adore donc voilà à tester parce qu'en fait c'est que des trucs que je ne connais pas donc ça va être à tester ensuite vous aviez un petit The Balm et c'est une petite ombre à paupières rose tout mignon voilà donc je sais de chez The Balm ensuite j'ai eu le donc c'est un shampoing ça s'appelle poil à dégrater donc un petit shampoing donc c'est pour éviter le cuir chevelurité donc moi ça m'arrive sur certains shampoings donc ça c'est idéal et je vais le tester une petite version donc c'est chez Revlon c'est un spray démêlant donc à tester une petite version nickel pour les vacances vous avez une crème de chez Palmer's et donc c'est l'huile de coco l'hydratant voilà et j'avais aussi la formule au beurre de coco donc la petite formule au beurre de coco de chez Palmer's également voilà donc c'est une crème soin concentrée pour le visage et les mains et aussi de chez Yves Rocher c'est le stop imperfection donc ça c'est bien quand j'ai des petits boutons qui apparaissent donc vous mettez dessus vous laissez agir donc voilà ça c'est idéal aussi de chez Yves Rocher voilà et puis c'est tout puisqu'après ce sont des échantillons donc voilà vous avez des échantillons de chez Garnier ça c'est ce qu'ils offrent en plus en fait j'en ai un autre de chez Neutrogena un petit parfum Givenchy un petit sérum de chez Yves Rocher la sublimiste de chez L'Oreal la prodigieuse donc le parfum prodigieux de chez Nuxe l'indispensable je ne connais pas ça c'est une crème anti-âge voilà le masque de chez Garnier Hydra Ball voilà l'hydratant végétal de chez Yves Rocher le fond de teint radiant jeunesse toujours de chez Yves Rocher du thé thé vert de Chine à l'amande de Nana de chez Lidder Price tant pis mission imperfection pour les yeux de chez Clarins la miniature du parfum la petite robe noire l'eau merveilleuse de chez Hermès c'est l'eau des merveilles voilà et c'est tout voilà et puis du coup oui j'ai aussi troqué la petite pochette en fait c'est la petite pochette attends je vais vous enlever ce qu'il y a dedans voilà donc c'était la petite pochette qu'il y avait pour la Glossy Box pour juillet-août vous avez donc ces deux petites pochettes que vous accrochez ensemble là vous avez une petite hanse et ça je la voulais absolument pour les vacances et puisque je ne suis plus abonnée à la Glossy Box bah j'ai trouvé ça idéal je vais pouvoir l'emmener aussi en vacances voilà vous pouvez mettre mes produits solaires etc pour aller sur la plage il y a de quoi faire mon porte-monnaie voilà deux petites pochettes super sympa donc voilà donc cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu moi je suis assez satisfaite de tous les produits que j'ai eu donc beaucoup de rouge à lèvres oui je sais mais je suis accro rouge à lèvres donc évidemment rouge à lèvres pour moi c'est la vie donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite bisous et je vous dis je vous dis à très vite